Allez bonjour à toutes et à tous avec encore et encore de la neige qui tombe ce matin sur les Alpes. Les jours se suivent, les jours se ressemblent, le temps est quasiment le même tous les jours depuis pas mal de temps déjà avec cette neige matinale. Souvent elle repart un peu l'après-midi, elle revient le soir, alors ce sera bien sûr peut-être les dernières de la semaine en tout cas on le souhaite. Demain il y a à nouveau de la neige qui va tomber, mais beaucoup plus haut qu'aujourd'hui nous sommes en direct depuis le Haut-Val-Darly à peu près 1200 mètres d'altitude, un petit peu moins, 1130 pour être précis à la Combe Noire où nous sommes ici au même endroit qu'hier matin à la même heure, avec le même paysage, mais un petit peu plus de neige quand même, une neige qui tombe ce matin depuis minuit à peu près et qui est tombée assez fortement en altitude avec des épaisseurs sensibles. On a vu tout à l'heure des images qu'on a diffusées nous depuis la Giette, Gabriel Poré nous a filmé ce matin la Giette à 1300 mètres d'altitude avec une bonne petite épaisseur de pas loin d'une dizaine de centimètres. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'au-dessus de 1500 mètres, on est à 15 centimètres. Et donc c'est à nouveau un petit épisode de neige qui n'en finit pas effectivement, puisque regardez cette neige, elle n'arrive pas de tomber, même si on le voit ici là-bas en bas dans le village où nous étions hier encore. Nous sommes aujourd'hui Pras-sur-Arly, 1000 mètres d'altitude, elle ne tombe pas, enfin elle tombe, mais elle ne tient pas. Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique, et cette neige qui tombe, qui continue à tomber en direct 8h38. Nous sommes le 2 avril, bonne reprise à toutes celles et ceux qui reprennent le travail ce matin évidemment. Une petite pensée aussi pour ce beau week-end pascal qu'on a pu passer malgré les intempéries dans certaines régions. Une pensée évidemment pour les départements en vigilance rouge ce matin, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire pour l'Armanson d'un côté, la roue de l'autre, ces torrents, ces rivières, pardon, qui sont bien sûr complètement débordantes ce matin. Évidemment, prudence encore une fois pour toutes celles et ceux qui ont touché le direct. Bonjour Manu, du côté de notre dame de Belcombe qui doit être sous la neige, c'est le petit village qui se trouve là-haut derrière. Bonjour Nicoletta, il pleut sur Saint-Pierre-de-la-Réunion ce matin. Écoutez, vous avez de la pluie, nous on a de la neige, mais c'est vrai qu'à Saint-Pierre-de-la-Réunion, la neige tombe rarement, même pas du tout. Et donc, vous êtes encore dans la chaleur et vous allez rentrer tout doucement, vous, dans la période peut-être un petit peu plus fraîche, évidemment, qui va commencer maintenant. Nous, on rentre bien sûr dans les périodes plus douces, les directs, encore une fois depuis la Haute-Savoie. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Bonjour Nicole, depuis Lyon, avec un ciel bleu ce matin. Ah, bonne nouvelle, il neige, Manu nous le confirme, à Notre-Dame de Belcombe. Et bonjour, Geneviève de Dijon, avec beaucoup d'eau, effectivement, la Côte d'Or, on le rappelle, classée en vigilance. Rouge ce matin, extrême prudence pour celles et ceux qui roulent dans ces régions, surtout sur les zones qui sont touchées par les inondations, notamment ces rivières de Larvençon et de Larou, une petite rivière de Saône-et-Loire aussi, grande prudence évidemment. Et puis tous les départements qui sont classés en vigilance, eh bien orange, il y en a pas mal encore ce matin. Il y a des traces d'animaux ici, ça c'est un petit renard qui est passé il n'y a pas longtemps. Il est passé ce matin, je peux vous le dire, parce que les traces sont toutes fraîches. Bonjour Marie, depuis la Marne, avec une température de 8 degrés à Jalon. Ben nous, ce n'est pas 8, c'est gelé pratiquement, c'est zéro, on va dire un bon zéro. Que c'est beau, nous dit Colossum, Colossum, t'adore ! Regardez, c'est magnifique, la montagne en direct ce matin. Regardez un petit peu, parce qu'on monte là, on a le sentier qui monte ici. Épaisseur de la neige relativement faible, on est à 3 cm ici, regardez. Sur les pistes de ski des Varins, avec ici le téléski qui n'a pas fonctionné, le télésiège qui a marché bien sûr tout l'hiver. Bonjour, c'est nuageux, on voit du bleu à Chalon-en-Champagne, merci Sylvie. Alors évidemment, Nicole nous rappelle la prudence en Saône-et-Loire et puis en Côte d'Or, dans ces départements classés en vigilance rouge. Vous remarquez cette récurrence des précipitations, cette récurrence des inondations depuis un an. On le rappelle, on le rappelle beaucoup sur cette page, mais il y a un an, nous étions en période de sécheresse. Et là, nous sommes en période, évidemment, on aimerait avoir un peu plus de sécheresse, évidemment. Regardez, avec encore ici des flaques d'eau, vous voyez, qui sont là. Coucou, petits renards, je les adore. Mais oui, petits renards, ils sont passés par là, mais ils tournent beaucoup la nuit, les renards. Puis il n'y a pas que les renards, il y a les blaireaux aussi, puis tous les animaux qui sortent la nuit, évidemment. Bonjour depuis le Touquet, la Côte d'Opale. Merci pour cette information. Bonjour de la Loire. Pluie et vent au Touquet, on n'a pas dit pluie et vent. Bonjour de Marseille. Il y a du grand beau, Sylvia. Écoutez, Marseille qui a été touchée par les pluies aussi. La Provence qui a reçu quatre fois la moyenne de son eau, on va le dire, en l'espace de quelques mois. Alors, il y a Manu qui interroge Brudeau, est-ce que tu es sous la neige ? Oui, à mon avis, Brudeau, il doit être sous la neige s'il est là-haut, j'imagine. Alors Stéphane nous rappelle que ce n'est pas du tout exceptionnel de l'Avrite. Il a complètement raison. Ce sont des temps de saison, surtout en montagne. Mais c'est vrai qu'on a une récurrence de ces précipitations, une récurrence de ces pluies, une récurrence de ces neiges. Cette neige qui est quand même normale. On était hier du côté de Flaine. On est à 1800 mètres d'altitude avec un mètre de neige. Nous étions avec quatre mètres de neige sur le sommet, sur le sommet des pistes de Flaine. C'est vous dire, si en montagne, il y a énormément de neige, c'est bon pour les glaciers, tant mieux. Eric Vérot, bonjour. Depuis les Deux-Sèvres, une bonne journée à vous. Merci, un bonjour. Dès que mortes, Mag, merci. Avec de grands soleils et 9 degrés. Merci, la bise ici. Et puis un bonjour de Carvin. C'est dans le Pas-de-Calais. On aime ces petits noms de villages, nous, voilà. Et Avey nous dit que ça déborde. On s'en est noire, évidemment que ça déborde. On a vu sur la rue. Alors, on va surveiller probablement les jours qui viennent aussi, peut-être, une éventuelle crue de la Saône à vérifier. Peut-être que vous avez des informations à ce sujet. Cette Saône qui va probablement monter, mais on sait qu'elle monte lentement et tardivement. Et elle le fait vraiment sans risque, mais avec aussi des précautions, bien sûr. La montagne, ce matin, 8h43. On est à 1130 mètres d'altitude. Regardez le temps qu'il fait. La neige qui s'accentue ici, encore une fois. Et de la neige qui devient quasiment tous les jours, maintenant. Hier soir, beaucoup de pluie avec de la grêle et des orages intenses autour de Saint-Marcelin. Attends, merci pour l'information. On a vu, effectivement, passer des orages hier soir. On a eu, effectivement, plusieurs vagues d'averses un peu orageuses. Et un bonjour du 59, Sandrine. Merci. Hervé, merci. Si on a des informations, ce serait super sympa. La neige qui tombe ici, regardez. On n'est pas haut. 1130 mètres d'altitude. Je peux vous dire qu'au saisie, on a déjà probablement ce matin une quinzaine ou une trentaine, vingtaine de centimètres à la station. Et on sait que la station est ouverte jusqu'au 19 avril. Alors, celles et ceux qui veulent faire du ski, c'est tout à fait possible. Sur Tournu. Oui, Hervé, merci pour l'information. Sur Tournu. La Saône, qui passe à Tournu, évidemment, qui a passé ensuite à Mâcon pour se jeter à Lyon dans le Rhône, étant assez haute, d'après les informations d'Hervé. Merci pour ces informations, effectivement. Bonjour, Olivette. Un petit coucou, un rayon de soleil depuis l'Inde. C'est super. Merci beaucoup, l'Inde. L'Inde et l'Ouart qui ont été très touchés. Petit éclairci à Thône, me dit mon jumeau, le printemps revient. Il a de la chance. J'aurais bien voulu faire un petit direct avec lui pour qu'il nous envoie un rayon de soleil. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, malheureusement. Nous, ce n'est pas le soleil. Bonjour de Ouistreham, les plages du débarquement sous le soleil. Mais la pluie, Anne-Marie, est annoncée. Oui, on a à nouveau des pluies qui vont arriver. Alors, moins fortes, d'après nos informations, et qui vont passer. Et puis, surtout, la bonne nouvelle. Allez, on donne une bonne nouvelle ce matin à mardi. En fait, on n'est pas lundi. Il y a beaucoup de gens qui se croient encore lundi, mais on est mardi. Eh bien, je peux vous dire que la fin de semaine s'annonce d'ores et déjà douce, d'après tous les modèles qu'on a consultés et d'après aussi la météo que l'on voit au niveau national. Donc, ça veut dire qu'en fin de semaine, les températures vont devenir largement printanières et peut-être même ponctuellement estivales. Coucou de Tertre, nous dit Marie-Agnès. La neige qui tombe, regardez comme c'est calme, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et elle n'arrête pas de tomber, puisque c'est quasiment tous les jours pareil. Regardez là-haut, ça se dégage un petit peu. Regardez comme c'est beau, c'est sapin, tout blanc. On se croirait presque à Noël. Bonjour sous la pluie, dans les marées qui débordent, nous dit Gwen. Et un petit bonjour de Hibert aussi, qui vous salue, de la neige, au G aussi. Ludwig, merci pour l'information. Petit bonjour de l'Aisne, le 02. David, qui a reçu aussi pas mal de précipitations cet hiver, les départements du Nord. Bonjour Evelyne. Un petit bonjour de Saint-Léger, les Parais. C'est à côté de Parais-le-Mognel, c'est dans la Saône-et-Loire, justement. Pas très loin de la Loire, cette fois-ci. Coucou Lily, le temps changeant me vaut. Oh, Lily, une angine. Alors, Lily, notre correspondante permanente de la place du village, en Lozère. Qui a une angine, on va te souhaiter un beau rétablissement, surtout pour que tu ailles au mieux. Et puis qu'on te retrouve très, très vite sur cette page, évidemment. Alors, bon courage à toi, surtout avec une angine, fais attention. Merci pour la météo, nous dit Thérèse. Bonjour des Hauts-de-France. La météo est vraiment bizarre. Les saisons ne sont plus là-dedans. Alors, c'est vrai que c'est un peu excessif. On peut dire que les saisons vont se refaire. Évidemment, on n'a pas eu vraiment d'hiver. On a eu deux automnes et c'est ça un peu le problème. On va saluer Hervé Bord, tiens, du côté de Troyes dans l'Aube. Hervé qui a dû regagner son beau département et qui était en montagne ces week-ends. Salut ta famille, Hervé. Et bon courage pour la reprise du travail, quand même. Voilà. Et puis Josiane nous salue depuis l'Alsace où il fait grand soleil. Toujours la Haute-Savoie, toujours le village où nous sommes. Pras sur Arly, le haut val d'Arly, 1130 mètres d'altitude. Le hameau s'appelle la Combe Noire. Tout est arrêté ici. Tout est calme. Il fait froid. Et la neige tombe ce matin une nouvelle fois. À nouveau, elle tombe. Elle est tombée quasiment pratiquement tous les jours depuis quelques jours ici. On a eu quelques épisodes de redoux. Mais là, on est un peu comme tout le monde, touché par des précipitations. Regardez un petit peu quand on regarde en bas. La neige, la limite, la neige d'à peu près à 1050 mètres d'altitude sur le versant sud un peu plus haute. Et sur le versant où nous sommes, regardez un peu à quoi ça ressemble. C'est tout blanc. C'est frais. C'est magnifique. On se croirait quelques mois en arrière. Et pourtant, nous sommes bien le 2 avril. Bonjour. Excellente journée. Sandrine nous donne le bonjour aussi. Une bonne journée du Cap d'Ague. Bisous. Voilà le Cap d'Ague. Belle région, évidemment, pour l'été. L'hiver aussi, c'est agréable. Mais l'été, c'est encore plus joli. Olivette, un beau tapis blanc. Alors, c'est un petit tapis, mais c'est un beau tapis, effectivement. Regardez que ça colle sous mes pages. Je vous montre tout. Je vous cache rien. Et puis, c'est un petit sentier qui monte. Alors, je monterais bien là-haut. J'aurais bien envie de monter là-haut. Mais la connexion n'est pas très bonne là-haut. Grand plaisir de vous retrouver, surtout pour les reportages sur la neige. Et l'une, il faut en profiter. Allez, on sait que la neige va commencer à se faire plus rare. Même si en montagne, on en aura encore. Alors que Yves nous salit de Hawaï-Pukhet. 35 degrés. Pas une goutte d'eau depuis 4 mois, Yves, sur la Thaïlande. Eh bien, écoutez, c'est une très belle information. Parce qu'on pensait que ces régions tropicales étaient déjà touchées par les précipitations. Mais on sait qu'en Thaïlande, il pleut surtout fin août. Et en septembre, donc, il faudra probablement attendre encore Phukhet. J'ai des souvenirs de Phukhet, magnifique, effectivement. Quel beau pays, quelle belle plage, quel bel endroit. Puis le peuple Thaï, la population Thaï, que l'on salue. Magnifique population, des gens extraordinairement sympathiques. Carla nous salue. Regardez cette neige qui tombe calmement, tranquillement ici. Ce téleski qui n'a pas fonctionné de l'hiver. C'est la première fois depuis très très longtemps. Et on voit au fond la montagne qui se perd dans les nuages et dans la neige. La neige qui continue à tomber ici à 1130 mètres d'altitude dans le Haut-Val-d'Arlis. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On fera un direct un peu plus court ce matin. Parce qu'on a peut-être que petites contraintes par ailleurs. Regardez ces flocons qui tombent. Regardez comme c'est beau. C'est calme. C'est magnifique. Bonjour, le riston de la Belgique. C'est peut-être le nom de famille. C'est Ernest ou Ernest. Carla nous dit que c'est magnifique. Regardez, c'est calme. C'est serein. On a un petit chalet qui est à côté ici. Magnifique chalet. La neige qui continue à tomber. On a vraiment l'impression d'être carrément en hiver. Ce n'est pas une impression, c'est une conviction. Cette neige qui tombe, elle nous fait du bien. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Alors on sait qu'en montagne, c'est normal. On sait aussi que cette neige va partir assez vite. Mais écoutez, on en profite. On aime ces paysages calmes de neige. Regardez, il y a presque un petit rayon de soleil. Mon Jumeau avait raison. Tout à l'heure, on disait que le soleil allait pouvoir arriver. Regardez, on a des nuages ici qui sont en train de se casser un petit peu, de se fracturer, de se morceler. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Regardez, un petit bout de ciel bleu en direct. Il est 8h49. Un petit bout de ciel bleu où je suis. Vers avanches, nuages, me dit Carla, merci. Beau jour couvert, Sébastien, depuis sur le lac blanc, effectivement. Temps gris à côté de l'île. C'est beau la neige. Les beaux jours se font désirer. Martine a complètement raison. Les beaux jours se font désirer. Et on pense surtout à celles et ceux qui sont touchés par ces inondations. On a vu pas mal de vidéos hier avec des gens qui étaient encore les pieds dans l'eau. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure et ça revient. Et c'est un petit peu, même tout à fait pénible pour ces gens-là. On voit que ça veut percer, effectivement. Bonjour avec des éclaircies sur la côte à Baccarat, nous dit Geneviève. Très beau paysage. Bonjour ici en Espagne. Il y a Murcia. Murcia avec du soleil. Bonne journée. Un temps gris à Bruxelles. Très frais de la pluie cet après-midi. Marianne, effectivement, elle va retomber. Cette pluie nous, c'est la neige qui continue à tomber, qui va s'arrêter. Et qui va peut-être revenir demain encore. Un petit mot sur Murcia. Murcia, Marie, depuis l'Espagne du Sud. Il a plu ces derniers jours sur l'Andalousie. Il a plu sur une grande partie de l'Espagne. Il a même neigé en Espagne. On a eu des températures extrêmement fraîches. C'était utile pour remplir les barrages. On sait que nos amis espagnols ont énormément de barrages, évidemment, pour assurer l'été. C'est une pluie qui a été bienvenue, évidemment. Et on salue Claudine. Coucou. Bisous, Claudine, aussi, depuis le territoire de Belfort, si je ne me trompe pas. Claudine, qui est une passionnée de littérature, passionnée de montagne, passionnée de tradition. Et qui a écrit de très beaux livres. Merci d'être avec nous, en tout cas. Et puis, si tu as l'occasion d'embrasser Jean-Marie Chauffat, cet alpiniste exceptionnel que l'on adore, ce serait bien qu'il le fasse aussi. Merci. Simone nous dit « Bonjour soleil et fraîcheur. Coucou Sébastien de la Normandie avec un petit soleil. Une belle journée à vous. C'est très joli. » Je vous rappelle Carla, effectivement. Voilà, Jean-Marie Chauffat qui a fait écrire énormément d'ivains. Écrivain aussi talentueux qu'il est alpiniste. Et qui souffre, malheureusement, et qui se bat face à un cancer. Mais depuis de très nombreuses années, on embrasse Jean-Marie. Parce que, voilà, c'est un personnage qui est tout à fait hors normes. Comme exceptionnel, on peut vous dire que des gens comme Jean-Marie, il n'y en a pas beaucoup. Et on adore Jean-Marie. Très bel endroit enneigé, nous dit-on. Pas au bon moment, nous dit Patrick. Bonjour de la Dordogne. Pour nous, pas de neige, mais beaucoup d'eau. Une très belle vidéo avec de la neige chez vous. Merci Huguette. C'est super sympa. Regardez un petit peu le ciel qui s'éclaircit un petit peu. La neige au premier plan. On voit dans le fond de la verdure. On n'a pas de soleil pour l'instant. Et quand on remonte en face, on voit à nouveau de la neige. Regardez ici le lac de Pras sur Harley qui brille dans le lointain ici. Une pensée, Hervé, aussi à notre Mimi Pauillac. Merci de penser à notre Mimi Pauillac. On a beaucoup vu sur cette page qui était un peu notre mamie à nous tous et qui avait son franc parler et qui avait cette fraîcheur qui fait tant de bien dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, avec son caractère, avec sa personnalité, avec son amour des traditions et des chansons. Elle en connaissait des centaines et des centaines. Elle est toujours parmi nous, grâce à vous. Et puis grâce à la magie aussi de la vidéo. Toujours en direct. Regardez. Eh bien, je suis très heureux parce que moi, je vais avoir mon petit rayon de soleil. Il va arriver. Tout à l'heure, il neige. Regardez comme ça change vite le temps en montagne. Comme partout. Un peu comme en Bretagne, d'ailleurs. La neige s'est arrêtée là-bas. En face, ça revient, par contre. Alors, ça fait le yo-yo. Ça va et ça vient. Et ce sera une journée qui sera un peu chaloupée. L'image de ce qui s'est passé pendant ces différentes journées. Toujours en direct. Toujours 8h53. Le village de Pras-sur-Harley. Ici, en face, on voit l'église de Pras-sur-Harley. Vous avez ici ce beau village qui est juste à côté de Meugève, qui disparaît dans les nuages et la neige un petit peu là-bas. La grande station de Meugève avec ici les montagnes enneigées avec, on ne voit pas tout de suite, mais un petit peu plus loin, Rochebrune avec le Mont d'Arbois et puis le Jaillet qui sont complètement dans la neige. Tout à côté, ce petit village est le plus proche de Meugève. Il est blotti à l'entrée de Meugève. Et la limite, elle passe juste à derrière le lac, figurez-vous. Voilà, Pras-sur-Harley avec ses télésièges qui ne marchent pas. Hier, ils se sont mis en route pour que les gens puissent aller skier encore. Mais je crois que de l'autre côté, l'espace diamant a dû fermer du côté de Notre-Dame de Belcan. Bonjour, superbe la neige. Pierre nous annonce un 28 degrés à Nouméa à nous transmettre ses amitiés. Merci, Pierre. Ah ça, c'est super, Nouméa, peut-être en fin de journée, si je ne me trompe pas, Nouméa. Nous, c'est le matin, il est 8h54 et nous, on a 28 degrés de moins qu'à Nouméa. Cette belle île de Nouméa, justement, en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. La magie, justement, des réseaux sociaux, la magie des vidéos, c'est d'être en direct depuis la Terre entière ou presque. Et c'est absolument extraordinaire de savoir que de l'autre côté, des gens nous écoutent dans une température de 28 degrés et de 35 à La Réunion, on le rappelle. Pas loin, en tout cas. Magnifique, nous dit Simone. Merci. Regardez le soleil qui va pointer le bout du nez ici. Les paysages qui deviennent absolument magnifiques. La neige qui tient. La température est toujours froide. Vous le voyez, on a un peu la carte postale de l'hiver. Voilà ce paysage absolument magnifique ici. Regardez, avec ces quelques trouées de ciel bleu qui vont arriver. Un chalet ici avec des glaçons, c'est de dire s'il fait froid, ma voiture, parce que je peux monter ici en voiture encore une fois. Et puis ici, là-bas au fond, le contraste entre le vert de la vallée et le blanc de la montagne, entre le vert de la vallée et l'hiver en montagne. Bonjour de Spa Francorchamps. Non, Chantal, pas de neige, mais elle nous descend dans le dos. Merci pour la formule. Elle nous descend dans le dos. Il ne doit pas faire chaud du côté de Spa Francorchamps. Célèbre pour son circuit de Formule 1. Le célèbre circuit de Spa Francorchamps. Merci pour ses précisions, ses informations. En tout cas, regardez comme c'est beau. La neige descend plus bas qu'hier. Elle est un peu plus basse. Elle est un peu plus épaisse. Alors, je ne vais pas regarder l'épaisseur, mais je vais vous montrer un petit peu. Regardez, on va faire un petit truc tout simple. Voilà. On a à peu près 3 centimètres. Regardez ce qu'il se passe sur les chaussures. Ça, c'est un grand classique. Oui, Mimi, on ne l'oublie pas, nous dit Colosseum, mais c'est très gentil en tout cas de penser à elle. Et on y pense souvent, évidemment. Je dis grâce à vous, merci en tout cas. Regardez un petit peu ce temps qui se calme. Par contre, regardez là-bas. D'un côté, ça s'arrange. De l'autre, ce bout, ce n'est pas terrible. Sauf que là-haut, quand on regarde, on a un petit peu de soleil. Mardi matin, il est 8h56. On va bientôt vous laisser parce qu'on va vous laisser beaucoup de gens qui vont travailler ce matin aussi. Merci encore pour votre très grande fidélité. Bien sûr, d'autres reportages à suivre sur la place du village dès 19h. Ce soir, Johan Guillermin, évidemment, avec son espace téléconnecté, c'est-à-dire à l'horizontale. Dommage qu'elle n'est pas tombée en mars, nous dit Chantal. Oui, bisous de Tolvastès, dans la Manche, où il pleut. Et Brigitte nous salue de Mercuri. Ce n'est pas loin d'ici, Mercuri. Il y a une trouée, donc elle va arriver. C'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que c'est vrai qu'on aimerait bien voir un petit rayon du soleil. Toute l'équipe de la place du village, vous la retrouverez avec Alain Mollo et Josie, qui seront aussi en direct dans la journée. Mon jumeau, certainement aussi. Et puis, on retrouvera aussi très rapidement Lily Rose, à qui on souhaite de se rétablir très vite de cette angine. Parce que Lily Rose, on sait qu'elle est tout le temps dehors. Dès qu'elle peut, elle est dehors, Lily Rose, pour nous montrer les beaux paysages de la Lozère. Regardez, on a un rayon de soleil. Tiens, c'est pour toi, Lily. C'est un petit rayon de soleil pour aller contre ton angine. On espère te revoir très rapidement sur pied. Voilà, Pierre qui nous salue. Un gros, gros bisous, Mimi Poyac de la OAS. C'est super sympa. Merci à PESVH. Très bonne journée à vous tous. Écoutez, on est très heureux d'être avec vous, encore une fois, toute l'équipe de la Place du Village vous souhaite une bonne reprise pour celles et ceux qui travaillent. Et puis, merci encore pour votre immense fidélité. Un coucou de Bernex, Albert. Une neige qui est juste au-dessus du village. Ce beau village de Bernex, dans le Chablais, au Savoyard. Un magnifique village. On a fait des tournages là-bas. On adore ce village. On aime beaucoup les villages. Mais il y a des villages qu'on aime beaucoup. Bernex en fait partie. C'est un magnifique village au pied de la célèbre Dandoche, justement. Donc, c'est superbe. C'est absolument magnifique. Bonne journée, Olivette. Merci encore une fois. On vous laisse. Regardez, c'est assez étrange parce qu'on a ici la montagne qui disparaît dans les nuages. Merci, Lili. Bonne journée. Repose-toi bien sur tout. Et puis, un bon petit grog. Et puis, ça devrait aller mieux. Mais c'est vrai qu'une origine, il faut bien faire attention. C'est toujours difficile à supporter. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Arvie, la montagne, Claudine. C'est gentil, Claudine. Merci beaucoup. Plus toujours de la pluie en Vendée. Eh bien, écoutez, on sait que cette pluie va revenir, mais on sait que ce sera peut-être la dernière de la semaine. Puis après, on aura du beau temps. Merci. Belle journée à toutes et à tous. On vous laisse avec ce petit rayon de soleil. Lucas nous salue. De Flaine, on y était hier, justement, au col de la pierre, au col de Pierre Carré à 1844 mètres d'altitude. Regardez le symbole un petit peu de cette journée, le soleil qui n'est pas loin, et puis les nuages, puis la neige qui est présente encore en montagne. Belle journée. À très, très vite sur cette page. Merci encore à toutes et à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada